Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nou épisode sur Total Warhammer 3, on est avec Féa, salut Féa ! Salut tout le monde ! Et du coup on se retrouve pour la bataille face à la Sylvanie, alors on va la faire en auto, même si on perd presque toutes nos troupes. Tout simplement parce qu'on a essayé de la faire à la main et Vlad est absolument ingérable. Il n'y a aucun moyen de lui faire un pet de dégâts, on n'a pas de perce-armure, les arbalétriers sont beaucoup trop faibles pour ça. Ils ont beaucoup trop de chiens pour pouvoir gérer les arbalétriers correctement, il faut dire qu'ils avaient 7 ou 8 unités de chiens. Donc non, malheureusement ça fait chier, mais là pour le coup l'auto, aussi imparfait qu'il est, au moins il ne prend pas en compte le fait que le mec est capable de buter tes deux armées tout seul. Isabella n'est pas dans la même armée mais on l'a très bien vu, on a commencé à entamer Isabella. Vlad est rentré en tant que renfort dans le champ de bataille, elle a regagné toute la vie qu'elle avait perdu, donc c'est ingérable. Donc non là, franchement les vampires, ils sont beaucoup beaucoup trop forts, donc on va la faire en auto, tant pis. On perd l'armée de père Thomas, qui part quand même en emportant 354 unités avec lui, mais on leur pète un peu le cul. C'était le seul moyen là, franchement. Une grippe de père Thomas. Il est peut-être que blessé, on verra, mais je vois pas comment on pouvait gérer ça malheureusement à la main. Mais voilà, traité de paix avec moi du coup, tellement que tu me l'as fait mal. Bah là on va pas pouvoir contre attaquer en plus, il a le temps de se refaire. Malheureusement ouais. Essaye quand même de préserver le mage pour avoir l'expérience du mage. Si c'est perdu, autant le sortir de l'armée, ouais, et de le remettre dans une vraie armée. Bah je vais reculer avec cette armée je pense surtout, parce que c'est la dernière sur ce front. Euh... Ah ! Sérieux ? Il a réussi à lancer une embuscade sur Gautrek tout seul quoi. Bah... Ouais bah Gautrek, voilà, il a quand même tué 148 personnes hein, c'est pas si mal. Mais euh, ouais. Bah voilà, il voulait pas une mort héroïque lui ? Alors euh, une confédération avec le Auckland. Non. On va remonter notre autorité, et pour l'instant reculer. J'ai un bel accord dans le coin. Alors est-ce qu'il est mort ? J'ai pas vu, vite fait. Ah merde, j'ai pas vu. Père Thomas. On sait pas s'il est mort du coup. On sait qu'on a perdu son armée. Mais on sait pas s'il est mort. Ah, il est plus dans mon pool d'unités, donc je crains que Père Thomas ne soit malheureusement décédé. Carl France gagne un Pégase, ok bah pourquoi pas. Euh, on va reculer un Needling déjà, ne serait-ce que pour pouvoir recruter. Et on va abandonner Foro Burstier, hein. On reviendra. Peut-être, on verra. Euh, diminuer le coup de recrutement du coup. Et Quak, il est level 8 quand même Quak, là. Il se fait plaisir. Euh, tu vas prendre ta lance d'ombre améliorée. T'as un cheval maintenant. Donc, ouais, la lance d'ombre c'est très bien. On a un petit peu de sous. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? Non, ça c'est pas des unités normales. On peut recruter du ça, du ça. Ouais. Est-ce qu'on recule en vrai ? Est-ce que je peux reculer jusque là ? C'est quoi, Needling ? Non, donc on va rester là à se refaire en espérant qu'il nous envoie pas une armée tout de suite. C'est trop loin. Putain, il y a encore 4 armées qui se baladent quoi. Ah, je refuse. Non. Je sais juste que... C'est des vampires qui arrivent. Je vais essayer de recruter une petite armée. On peut recruter la revanche du Stirland et tout ça. On va recruter la revanche du Stirland, on va prendre deux archers enflammés. Et puis il y a un peu de ligne de front. Alors du coup... Gortek, qu'est-ce que t'es à porter pour ça ? T'es pas à porter pour ça. Putain, il se précipite pour aller chercher mes villes là. C'est insupportable. Donc à la base, ce que je voulais faire, c'était filer l'armée de Karl à Gortek. Vu qu'il y a plus d'unité dedans qui vaut le coup avec Karl. Et replier Karl pour aller recruter une vraie armée. On va faire ça. J'ai une bataille à faire contre Bellacore. Et je suis en train de renvoyer les vampires qui m'avaient redéclairé la guerre. D'ailleurs, en mode je vais essayer de backstab. Mais même s'ils recrutent pendant un tour, j'ai l'autre armée qui arrive en renfort. J'ai levé une petite armée à la hâte. Même si côté finance, ça peut être difficile. Normalement, tout va bien se passer. Les hommes bêtes m'insupportent à s'enfuir. Apparemment, j'ai un bonus de plus 15 d'armure ou de défense en mêlée. Là, actuellement, pendant 5 tours. Plus 15 pour les unités d'infanterie de mêlée. Et 8 de commandement, c'est bien. Ça tombe bien parce que Bellator est en marche forcée et je vais faire coucou. Coucou Bellacore. T'es prêt pour une bataille ? Je ne sais pas si ça sera à faire ou pas. J'avais une potion de force. Je vais plutôt la prendre ici. Ouais, je suis prêt pour une bataille. Victoire à la justesse, perte faible. Tu veux la faire ou on l'a... Comme tous le sont, il y avait d'accord. C'est peut-être pas Vlad, mais il peut être chiant. C'est toi qui sais. Ouais, mais j'ai un louant. Je pense qu'on va la faire. J'ai envie de faire une bataille. Pour cet épisode. Oui, en plus, ça va. Il est quand même... C'était pas le plus grand truc du siècle, mais voilà. C'est pas la même armée qui nous attaquait la première fois. Il y a quelqu'un qui a du chaos quand même, mais... Ouais, elle a pu recruter ça via son pôle unité de spécial des... Mais tu commences à avoir quand même de l'armée potable aussi. Oui. Bah là, en fait, je peux recruter maintenant des chevaliers de la quête. Il faudrait que je le fasse parce que ça fera une upgrade de l'armée tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément pris des bretters plus efficaces que ça. Dans le sens où il n'y a pas d'archers en face dans mes ennemis, pour le moment. Donc, comme il coûte pas cher en entretien, il coûte 58 en entretien. Ouais, t'as besoin de tenir ta ligne, c'est tout quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on va pouvoir s'amuser avec pas mal de caves. Les pégases vont pouvoir aller choper les rapides, je pense. Ils vont leur faire miyum miyum. On a des chiens, mais pas tant que ça. Il y a des chiens du chaos de poison qui sont un peu chiants potentiellement. Ouais, bah façon, on va faire comme d'hab. Je te donne la cave. Peut-être pas toute la cave. Ça fait peut-être beaucoup de caves à microgérer. Je vais te donner le meilleur, déjà, dans un premier temps. Et puis, je vais te donner la moitié de la cave, peut-être. Je vais te donner une de plus. Je vais en garder que deux. Comme ça, je peux m'amuser avec et autres. À moins que je te donne un flanc. Comme tu préfères. Je te dis, ça reste assez open. Ouais. Je vais m'occuper des chiens et compagnie. Et puis, tu peux te concentrer sur le reste. Garder un peu de cave pour des chars de dos éventuellement. C'est ça. C'est ce que je vais faire. Je vais garder un peu de cave pour protéger au pire les archers. S'il y a des trucs qui passent. Et puis, après, je ferai déjà une carotte de dos quand ce sera le moment. Et puis... Moi, je vais m'occuper de neutraliser les cavaleries rapidement. C'est ça. Bon, je vais faire un déploiement classique. De toute façon, il y a Rabel Hacker qui va faire le bordel. Il va nous embêter un petit peu. Même une dernière, il n'y a que level 6. Il a pris beaucoup de retard. Oui, bah, on l'a un peu... On l'a pouillé. C'est pour ça que, comme on disait, on va envoyer Luan attaquer un peu... Directement les tatiguer un peu. Ouais. Allez, on commence. T'es prêt ? C'est parti. Alors, c'est moi qui attaque, donc je vais être obligé. Non, c'est moi, ils avancent. Oh, ils sont gentils. Un buveur d'esprit sur... Des bretters. Sérieusement. Pourquoi il y a fait ça ? Ouais, bah, ça devait être parce qu'il n'y avait que ça à porter, j'imagine. Donc, il s'est dit, allez, pourquoi pas ? De toute façon, on n'a pas de tireur. Je vais aller directement attaquer Bellacore. Je n'ai pas besoin de m'embêter. Il y a les mecs à H2G, mais bon, normalement, je devrais pouvoir m'en occuper assez facilement. Ouais. Je vais envoyer la sorcière aussi pour baler un buff parce que, normalement, j'ai pris le truc... Non, je ne veux pas savoir. J'ai pris le truc qui... Ah ! Buff. Il y a des chiens qui ont réussi à éviter ma cave. Ouais, j'ai eu ça. C'est pas très gentil. Non, pas ça. Non, pas ça. On peut vraiment s'en rebalancer en l'air. Alors, con de l'eau. OK, sans déroute, reculer. La poussée jusqu'à la sortie. les gars t'as beaucoup beaucoup de gens qui arrivent vers toi c'est bon mais d'accord on le mange j'ai plus de vent de magie ça j'aime pas allez go je vais sniper un petit peu des trucs de dos allez on les pousse jusqu'à la sortie bien joué la mort de bel accord c'est propre yep on va pouvoir envoyer ça sur les rejetons du chaos je vais mettre un malus de zone je pense ok c'est en déroute totale m'amuse elle là tu as peut-être bien joué là il m'a foutu un vieux malus de dégâts justement de la charge c'était bien joué il reste des choses quelque part alors l'armée est en marche forcée donc on n'est pas obligé vraiment de finir les trucs d'accord ok je la donne de l'expert moi je suis pas compte mais voilà c'est dans le doute ok nous a poussé en dehors de la main plat c'est parfait ouais plus en plus bon c'est du c'est du démon globalement donc c'est pas du démon justement donc ils vont pas disparaître autant se les faire remettre la marche forcée ils vont disparaître quand même les gars ils ont bien joué le petit sorcier ouais oula j'ai vu une volée de flèches je pense qu'on ne devait pas trop mal son character super tout oui ça va oui non là ça va clairement c'est pas la même que contre vladen c'est ça limite je peux directement contre attaquer albion direct même si malheureusement du coup j'ai j'aurais pas recruté de la cave de de meilleure qualité façon je pense pas que j'aurais eu les finances donc je vais directement attaquer albion bah ouais c'est vrai que comme ça tu en es verras j'ai quand même j'ai quand même une armée qui est pas qui pas dégueu même si c'est que du tir oui elle est pas mal on est bien expérimenté c'est ça l'expérience la ligne tient bien avec tes unités à toi les archers enflammés ça fait le café ça a détruit les trolls les rejetons les choses comme ça et puis la cave chevalier héran buffet comme là avec l'eau elle tient la route est-ce le lion corps de lion a eu un trait négatif il perd de la chevalerie partout maintenant ah c'est vrai parce que j'ai pris l'argent ça a donné un trait négatif ah bah force de prendre tout le temps l'argent mais je prends pas tout le temps l'argent ouais tu prends tout le temps l'argent c'est comme la ceinture on l'aime pas une fois et on s'est contrôlé c'est pareil bon qu'est ce qu'on peut faire oui mais le pognon le taille du commandement résistance aux projectiles ou zef booster ça et on va recruter alors recrutons une ligne de front là on n'est pas en cliquant c'est pas en cliquant deux unités par tour qu'on va faire des vrais des vraies armées par contre c'est sûr sont où mais mes mecs à l'épée là c'est ça qu'il faudrait monter c'est ça qu'il faudrait monter il faudrait une armurerie ok développons chocho city pour la peine bon lui il n'est pas encore mort mais ça va venir mais si on a une garnison ou pas ouais suffisamment pour gérer un mec par contre là cette ville là ils vont me la prendre et ça fait pas plaisir marian bourne qu'est ce que tu fous là t'es en guerre contre des gens contre bastogne et contre la légion du terre qu'est ce que tu fous sur mes terres je pose la question alors bon bah il va falloir qu'on investisse un peu parce que c'est quand même un peu la merde tout ça ici on retape ouais le recland c'est bon le fort du centre il reste là où il est fort oversteer on va le laisser tomber il va se faire défoncer de façon ici est ce que ça vaut le coup je suis pas convaincu ah là on a un bâtiment à faire donc on a déjà le bois cappellebourg c'est ouf c'est sur la frontière mais plutôt la frontière sécurisée pour le coup je pourrais c'est une montée ouais alors des sous tout petite armurie non on a déjà une armurie ce sera une ce sera des sous donc quoi c'est parti en avant voyons voir ce qu'on nous propose je peux regarder mais la mouteille a pas une agression avec qu'elle je suis pas contre faire pas une agression contre avec qui s'ilève j'ai pas pensé à qu'elle est fait de la thune c'est le fil de la thune vous y allez je suis l'ami tout le monde sauf peut-être de comme la pense qu'est ce que tu veux un pas de l'agression en guerre contre même pas à l'empire ouais mais non c'est grâce à moi j'ai stabilisé dure tu je l'ai apaisé je lui ai fait une petite camomille et tu étais à la gamme ou une plante pas coupé dans la forêt c'est ça et ce qu'on dit pas c'était que c'était son ennemi du coup ça passait pas ça c'est bon ça on a gagné le masque terrifiant de à le l'homme bête qui passant en terrain souterrain là en chemin des bêtes et qui se fait qui se fait dépouiller c'est toujours plaisir alors notre meilleur conseiller vous préconise d'asseoir votre pouvoir politique oui pour mille de prestige un d'autorité impériale je prends oui carrément à la wac des haches brisées c'est chouet tiens c'est ballot a jamais eu de commandement parce que le vortex fait des choses bizarres et ça angoisse mais péon ah merde j'ai de nouveau une quête c'est vrai qu'il faudrait que je les fasse quand même et boris est prêt et bah écouté boris est prêt ça tombe bien je pense qu'il va ça sera sœur thomas bientôt boris ici on recrute on recrute on recrute on recrute il nous faut plus de lignes de front pour tenir les on biais il reste que je recule il n'a pas repris forover's tiens pour ce qui veut dire qu'ils se refait donc on a encore un petit peu de latitude là je peux rien recruter là non plus là je peux recruter un nouvel archer enflammé à l'assaut sur les légions duterte alors c'est pas un vrai assaut c'est pour bloquer l'encrutement ça se tient ok donc c'est marien marienne bourg qui a pris ça marien bourg est ce que tu m'en vendrais cette province moins 24 ça paraît tendu donc on va attendre un petit peu mais on lui exigera un moment je pense des fêtes valeureuses si je la faisais donc je pense que si on sort des murs on peut même la réussir alors qu'est ce qu'on peut recruter de bien un petit chariot de guerre ont un tour ah ouais c'est plaisant toc les escorteurs on sait que et bien les escorteurs notre ami fait à bien bien mais on va prendre du mortier et du chariot de guerre déjà j'aime bien aussi je prends durée pas le contraire mais c'est ça ça me ça me satisfait ça ne vaut pas les chariots de qui se lèvent mais je m'en contenterai ok ici on est bien ici du coup on va faire évoluer ça plutôt seigneur non déplacé ah oui gotrek du coup qu'est ce que tu peux faire de beau gotrek tu pourrais commencer à marcher sur sur festus tu peux recruter des trucs c'est un peu de la merde c'est un peu de la merde disons disons le faut utiliser les mots juste ok marche par marche vers midonheim et après tu recrutes on a déjà une ligne de front quand même donc je pense qu'on va prendre de l'archer même si ça reste un peu à chier on a malvin qui a un petit niveau là malvin qui soutient donc c'est cette déluge dehors excusez moi si ça s'entend déluge en lieu alors qu'on n'est pas en hiver qui n'ya pas de neige scandale écoute c'est le principe des velux que c'est en pente donc tu fais de la luche voilà c'est comme ça c'est à ça que ça sert des points de compétence d'un assigné qui donc akatsuki akatsuki a gagné un petit niveau il pourrait prendre ce truc là je vois pas ce que c'est fait à devant irrépressible 30% de reconstitution pour ce seigneur bah oui le jeu à crash ah merde me disait c'était en attente de fait à mai un oui bah écoute mais attendez pas crash il est là il est toujours là ça j'ai le jeu qui a acquis là d'accord mais coûte d'une à l'eau rattraper le record hop là de retour désolé du coup crash crash du jeu chez fait à il a fallu qu'on recharge tout le bousin donc on est de retour c'est bon on va pouvoir finir ce petit épisode tranquillement j'étais en train de voir que moi il y avait l'osteur marc qui était en train de se faire finir par par drica là vu que j'avais fait une paix avec elle finalement pour m'occuper de la sylvanie il s'est fait dépouiller c'est bien triste oui et très triste donc là on recrute pendant qu'on se remet un petit peu de reconstitution à katsuki donc j'ai pris sa compétence pour les 30% de reconstitution et on continue de recruter et carl on recrute donc on recrute partout voilà c'est nickel très bien fantastique on passe le tout pareil j'ai oublié concata concata va être vraiment compliqué à apprendre je pense avec une seule armée faut vraiment que je me débrouille pour ramener à chaminot tout de suite faut qu'ils tuent le partir et qu'ils reviennent le vampire s'est suicidé victoire lapyrus up occupé alors attend parce que ça sonne à la porte mais j'entends pas showbity aller donc je vais devoir remettre pause et je reviens hop là de retour ouais bah c'était showbity qui avait décidé de sortir quand je vous parlais du fait qu'il y avait un gros déluge et bah voilà c'était le bon moment elle était elle est complètement inondée au sens premier du terme alors j'ai une carte est détruite c'est bien joué tu as pris la voiture appris du coup très bien ok si on progresse toujours en direction de l'eau de coco on est à 20 sur 20 donc on n'a plus besoin de recruter on peut avancer à fond aller voir un petit peu comment ça se passe ok festus a ressorti une armée mais elle est pas pleine mais bon il a quand même festus dedans nous on a gautrec mais j'ai pas le level à prendre parce que et du coup j'ai le poste de la pierre noire donc je pourrais lancer une confédération prochaine avec bastogne ça c'est cool ce serait bien une armure une armurie à votre cove alors pour l'instant il reprend pas for oversteer c'est rigolo il nous laisse il nous laisse nous reformer est ce qu'on n'arrête pas un peu trop on a ça comme ligne de front beaucoup de tireurs si on en prend deux comme ça on prendra certainement deux lanciers pour terminer tour 1 mais raser les loups en tour tiens donc toi du coup tu progresse ça y est t'as pris pieds j'ai pris pied et tu prends de l'attrition comme un sac du coup ça reste pas si pire ben c'est pas si pire après je pourrais mettre au mode campement enfin je vais pouvoir oui tu veux pouvoir progresser et du coup d'ailleurs il avait une armée là le son vassal il s'est fait dépouiller non non il est dans la mer là il a créé de lyonnais comme il avait fait demi-tour il avait une armée pleine je vois plus qu'un vieux bateau avec deux unités dedans ah oui bah en fait il y en a une autre qui est en face de lyonnais et je pense qu'il peut descendre sur l'anguille et ça ça me plaît pas mais je suis en train de revenir avec un chaminot le plus rapidement possible ah oui l'anguille qui n'est pas encore du tout d'améliorer quoi non parce que aller au bord je préfère améliorer le château artois et tout ça là j'ai pris la peine de passer niveau 2 parce que je me suis allé maintenant que j'attaque j'attaque je prends le risque pour essayer d'avoir des bâtiments de croissance et tout ça un peu plus un peu plus élevé mais pas facile on le commerce personne veut commercer avec nous on n'a pas ce qu'il faut pour commercer visiblement confédération avec marian bourg c'est mort des alliances bof il ya lui qui voudrait éventuellement une petite pâle dans l'agression sylvanie serait pas contre une paix tiens ça pourrait peut-être tenir un peu de je crois qu'il est en guerre contre deux autres électeurs ouais après il veut peut-être détruire tes électeurs tranquille donc c'était forcément la même il est toujours fort quand même donc ouais 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 je sais pas si c'est une bonne idée puis bon c'est quand même un c'est quand même un compte électeur la sylvanie ouais sylvanie méridionale si j'arrive à le prendre oh là là il ya un chopin qui était nous chercher à un goûter je pense qu'on peut appeler ça comme ça qui m'a l'air d'être une tuerie je veux passer de nouveau la chance ça se méritait sous la pluie la boîte la boîte en carton a cédé sous la pluie ah oui non mais là c'était le déluge littéralement la fondue bon festus s'est replié j'étonne ce serait pas mal si on pouvait demander à notre compte électeur de nous accompagner mais j'y crois pas trop malheureusement avec des points là d'allégeance bah c'est pas des alliés ah ça c'est donc je peux pas leur donner de cible ou après si jamais il me propose je peux confédérer avec lui qui ferait le taf mais ok on gagne leader sur nos héros parce qu'on a passé plusieurs tours à recruter moins 5% de coups de recrutement je prends alors est-ce qu'ils ont une vraie garnison mettre à sac pour 5000 pièces moins 30 de chevalerie ou ça pique ah bah ouais mais tu es un bretonien mec rasé plus 50 ouais mais j'ai besoin de thunes pour arriver tout ça tu as toujours besoin de thunes bois qu'il y ait des piliers pas vraiment pillé à bassi et on va prendre les vides fait mille fantômes on va là j'étais généré le bouclier oui je prends de ça éliminer le seigneur suivant dans une bataille festus la sensu ah mais par contre du coup là si on se déplace il l'envoie où son armée il l'envoie là il va falloir qu'on avance en mode campement parce que sinon on va se faire dépouiller la tronche par l'attrition donc on va rester pas loin de la ville pour le moment ici ça donne quoi d'ailleurs la corruption c'est bon on a réussi à s'en débarrasser complètement on a un waste wound qui est fait on va faire une petite hutte de bûcheron chocho city encore deux tours là j'aimerais bien faire une garnison mais c'est pas une option pour le moment on va profiter que voilà qu'on fait du budget pour faire du budget donc ici on est plein on a dit qu'on prenait deux lanciers de plus pour tenir la ligne contre par exemple des chiens et après on va essayer de progresser pour l'instant non j'ai pas eu de toutes les personnes qui ont demandé des noms de ville je leur ai donné leur ville donc pas de ok on va se prendre trois arc-busiers chevalier du soleil flamboyant bah oui non c'est climat hospitalier ça c'est clair après tu peux t'y mettre et puis et puis voir tu as des bâtiments qui sont intéressantes je me souviens en bretonie pour tenir le je crois qu'ils sont pas mal pas qu'un bonus dans le public sur d'autres trucs cool mais il était parti pour alors vlad est de retour avec yohann von karstein jouant par contre la seule là on a dit que de façon on abandonné cette cité donc pas de souci bon la garnison elle a fait le taf hein purée bah non toujours pareil parce que vlad est ce que vlad avec une garnison excuse moi mais trébucher sur une lance et tu files de la thune à 84 je te fais pas un pack de mon éression pour 84 écoute ça me rapporte plus d'aller te raser alors au balthazar suggère que l'ordre doré vous rejoigne bah en vrai ouais l'ordre doré ça me plaît plutôt bien trois provinces alors bah du coup ça va être de nouveau une petite session gestion n'est ce pas ouais on fera lors du prochain épisode ouais exactement j'espère du coup que celui ci vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde